Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le calendrier astro du mois de février. Alors, le calendrier astro, c'est quoi ? Ce sont les dates à retenir du côté du ciel et des planètes. Le premier rendez-vous à noter dans votre agenda, c'est la pleine lune du 5 février. Elle va opposer le soleil dans le deuxième des camps du Verseau à la lune dans le deuxième des camps du Lion et va être en dissonance avec Uranus, planète d'instabilité, de changement et d'imprévu. Alors, quoi qu'il se passe dans votre vie, quel que soit votre signe, il pourrait y avoir quelque chose d'un peu remuant. Essayez de rester calme, essayez de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Attendez que vos émotions soient retombées avant de dire ou faire quoi que ce soit. Le deuxième rendez-vous de ce mois de février, c'est le 11 avec l'entrée de Mercure dans le signe du Verseau. Alors Mercure, vous le savez sûrement, c'est la planète de la communication, des échanges et du mental. Mercure en Verseau, elle vous invite à avoir des idées originales, à sortir des sentiers battus, à cultiver votre différence, à remuer les consciences. Mais attention à ne pas avoir trop l'esprit de contradiction et à ne pas prendre systématiquement le contre-pied de vos interlocuteurs. On a ensuite le 18 février, l'entrée du soleil en poisson. Alors là, changement d'ambiance, on n'est plus dans le Verseau. On rentre dans la sensibilité, la douceur et la compassion du poisson. C'est une bonne période jusqu'au 20 mars pour être davantage dans l'empathie, pour écouter vos petites voix intérieures, pour aimer d'un amour inconditionnel et soutenir, aider les personnes qui vous entourent. Mais attention, avec le poisson, il y a toujours un risque d'illusion, de rêverie. Donc essayez de bien garder les pieds sur terre, d'exercer votre esprit critique et de ne pas vous laisser aller à des rêveries qui pourraient vous induire en erreur. On a le 20 février, la nouvelle lune. C'est la rencontre du soleil et de la lune dans le même signe. Elle se tient ce mois-ci en poisson dans le premier des camps. La nouvelle lune en poisson, c'est une invitation à être dans la sensibilité, dans l'émotion, dans la compassion. Sauf que cette nouvelle lune, elle n'est pas très loin de Saturne, planète des restrictions, planète du temps. Donc vous allez sûrement être amené à devoir vous canaliser, à devoir contrôler un petit peu vos émotions. Alors il faut quand même toujours les laisser s'exprimer, ce n'est pas très bon de les mettre sous cloche, mais peut-être que cette nouvelle lune vous demande d'apprendre à vous protéger davantage des émotions des autres, de leurs problèmes et à être un peu moins éponge. Le poisson est souvent un signe qui éponge beaucoup, qui absorbe beaucoup les émotions des autres. Avec Saturne, il faut apprendre à mettre des limites. On termine cet agenda du mois de février avec Vénus, planète d'amour, de bien-être, d'argent, qui entre le vin, elle aussi, dans le signe du bélier. Alors là, vraiment, c'est le moment de partir à la conquête de votre crush, de passer à l'action. Si quelqu'un vous plaît, envoyez-lui des signaux, faites-lui comprendre que vous aimeriez bien aller plus loin. Si vous êtes en couple, et bien cette Vénus en bélier, elle vous invite à raviver la flamme de la passion, à remettre un peu d'ardeur dans votre relation. Attention avec cette Vénus en bélier, à ne pas brûler les étapes et à ne pas aller trop vite en besogne, parce que parfois, les sentiments retombent aussi vite qu'un soufflé est sorti du four. Donc, allez-y doucement ! Voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501